Direction la Côte d'Ivoire. Le PDC-RDA réagit à la démission de Yapo-Valéry. Dans un communiqué, le parti exprime son regret quant aux propos inappropriés et inacceptables tenus par Mme Yapo et condamne fermement ses accusations. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain, PDC-RDA, a tenu à réagir à la démission d'une de ses cadres. Valérie Yolande Yapo, membre du bureau politique et déléguée communale d'Akoupé, a claqué la porte le mercredi 3 juillet 2024, lors d'une conférence de presse à Abidjan. Elle a justifié sa décision en dénonçant un « environnement malsain » au sein de sa délégation. « Je suis constamment combattue et harcelée dans un élan bien affiché pour me pousser à la démission », a-t-elle déclaré devant les journalistes. Mme Yapo a également critiqué le leadership de Tijan Thiam, pointant un « mauvais casting » qui, selon elle, crée des divisions au sein du PDC-RDA. Cette sortie médiatique a rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, exacerbant les tensions déjà palpables au sein du parti. La réaction officielle du PDC-RDA En réaction à cette sortie médiatique, le PDC-RDA a publié un communiqué le 4 juillet 2024, signé par secrétaire exécutif, Dr. Amou Sylvestre. Le communiqué commence par déplorer les propos inappropriés et inacceptables tenus par Mme Yapo, qu'il considère contraires aux idéaux du parti. Le PDC-RDA déplore vivement que, durant cette conférence, des propos inappropriés et inacceptables aient été tenus à l'encontre de certains cadres et du parti auquel elle déclare appartenir. Le PDC-RDA condamne, tant sur la forme que sur le fond, les idées avancées lors de cette conférence, a réagi le parti doyen, qui a souhaité apporter des précisions dans son communiqué. Le PDC-RDA rappelle que Mme Yapo, en tant que militante de longue date et ancienne membre du secrétariat exécutif, est bien consciente de l'importance de la discipline et de l'unité au sein du parti. Le communiqué souligne également que les nominations de Mme Yapo ont toujours été effectuées conformément aux statuts et règlements intérieurs du parti, sans contestation majeure de la part des militants. Appel à soutenir les actions de Yapo Kalis Le parti a également tenu à préciser le rôle crucial du haut représentant du président, poste instauré dans le cadre de la nouvelle organisation depuis mars 2024. Ce poste, actuellement occupé par Yapo Kalis, est essentiel pour assurer la représentation du président du parti dans le district et pour promouvoir la discipline et l'unité au sein des militants. Le PDC-RDA a profité de cette occasion pour lancer un appel à tous ses militants et cadres. Le parti les exhorte à soutenir les actions de M. Yapo Kalis, notamment en tant que secrétaire exécutif chargé de la formation et de l'institut politique. Ce soutien est jugé crucial pour le rayonnement du parti dans la région de la May. Tout en appelant à la sérénité et à l'unité et en réaffirmant l'engagement du PDC-RDA à poursuivre son projet commun visant à reconquérir le pouvoir d'État en 2025, le communiqué invite ses instances habilitées à tirer toutes les conséquences de cette situation et à renforcer la discipline en son sein.